Le maire Chalman Yankoti au complexe scolaire de Diagankwevi ce vendredi 17 mai 2024. Accompagné des élus municipaux, chefs d'arrondissement et de la secrétaire exécutive de la mairie, l'autorité municipale a procédé à la remise des lots de documents de l'éducation sociale ES et l'éducation scientifique et technologique EST au profit des candidats des écoles primaires publiques de la circonscription scolaire de Porte-Nouveau 1. Cette action personnelle du maire Chalman Yankoti avec le soutien de son équipe en cette période de révision des candidats au CEP 2024 vise à soutenir les enseignants à mieux outiller les candidats pour l'obtention de meilleurs résultats. À ce thèse-à-mai. La mairie c'est la programmation. Il n'y a pas d'improvisation. C'est vrai que nous sommes en train de montrer le chemin. Cette action que nous faisons, parce que nous venons d'une obédience, mais aussi à titre personnel, c'est parce que nous avons compris que pendant cette période-ci, les enseignants s'évertuent davantage pour le bachotage au niveau des enfants. Donc vous êtes en plein bachotage présentement. Et il faut aussi vous accompagner pour dépenser moins d'énergie et vous assurer que la révision se fait telle que vous l'auriez souhaitée. Et donc nous avons pensé à ces fascicules de S et de ST pour vous aider dans la noble mission et surtout le sacerdoce que vous faites. Parce que vous savez, le métier d'enseignant, c'est le plus noble métier. Parce que sans enseignant, il n'y a aucun autre corps de métier. Pour être médecin, il faut que quelque part on vous enseigne. Pour être n'importe quoi, il faut que quelque part un enseignant vous encadre. Donc pour nous, ça a toujours été le secteur, le métier le plus noble. Mais malheureusement, peut-être pas le plus satisfaisant matériellement, financièrement. Mais ce qui caractérise l'enseignant, c'est cette satisfaction morale. Et il faut qu'on vous accompagne à vous sentir moralement plus satisfait. Donc ces fascicules, ce n'est pas grande chose. On aurait bien voulu faire en sorte que toutes les écoles, tous les élèves candidats aient un fascicule. Mais notre objectif, c'est de nous assurer qu'au moins une classe qui présente des candidats aura au moins également ce fascicule pour faire la révision avec les élèves. Plaise à Dieu, cette situation va s'améliorer davantage. Au regard de la prise de conscience que les autorités actuelles et certainement futures auront de ce secteur qui est un secteur majeur. Je voudrais remercier mes collègues élus parce que c'est ensemble qu'on a réfléchi. Et ils ont estimé que si on peut le faire, ce serait bien. Et nous l'avons fait. Nous allons travailler pour que les années à venir, si même ce n'est plus ou ce n'est peut-être plus une action individuelle, que la mairie prenne en charge également l'édition de cette fascicule pour accompagner. Avec bien sûr désormais l'appui et l'accompagnement des enseignants parce que ça ne sert à rien. Que ce soit d'ailleurs qu'on nous conçoive ça, mais on aurait souhaité que ce soit nos enseignants qui se concentrent et nous fassent des propositions que nous allons éditer. Tout ceci, si on le fait, c'est pour positionner Porte-Nouveau pour que les résultats soient meilleurs. Cette attention particulière du maire est vivement saluée par la représentante des directrices et directeurs d'école, suivie du chef de la séconstruction scolaire de Porte-Nouveau-1 qui, après avoir appelé l'ensemble des actions que mène la mairie au profit des écoles, rassure du bon usage qui sera fait de ses fascicules et exprime sa reconnaissance. Monsieur le maire, c'est la preuve de l'intérêt que vous accordez au développement de cette ville parce que le développement, ça passe inésorablement par l'école. Et l'école est là pour former des apprenants d'aujourd'hui qui sont appelés à impulser le développement de notre ville. Et nous sommes très sensibles à toutes les actions que vous menez pour les écoliers de Porte-Nouveau. C'est des fascicules pour faciliter les activités de révision au cours des deux dernières semaines avant l'examen même du CEP. Monsieur le maire, l'ensemble de la communauté scolaire vous en est très reconnaissant. Je dis au nom de cette communauté que les documents seront équitablement répartis dans les écoles afin de permettre l'atteinte des objectifs que vous visez, qui sont nos objectifs, qui sont les objectifs du ministère. L'amélioration de la qualité des apprentissages, l'amélioration du rendement scolaire, surtout en fin de cycle. Ce document est venu à point nommé et sera très utile aux candidats pour ces derniers jours de révision. Nous prenons l'engagement au nom de tous les enseignants encadreurs de la circonstitution scolaire de Porte-Nouveau 1 d'utiliser réellement et judicieusement ce document au profit des apprenants. Et nous passons par ce canal aussi pour dire que ça ne soit pas seulement cette année, que cet effort soit renouvelé pour les années à venir et qu'il y ait encore d'autres accompagnements de la part de la mairie. Après la circonstitution scolaire de Porte-Nouveau 1, cap est mis sur celle de Porte-Nouveau 2, notamment au complet scolaire de Candévier, pour la remise de ses fascicules, dénommé mon CEP en poche. Je voudrais simplement vous dire ce matin que la mairie de Porte-Nouveau, en parlant de la mairie, c'est aussi bien les élus que les administratifs, on est très soucieux du secteur éducatif, de l'évolution de ce secteur, de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, des élèves. Et c'est ça qui justifie depuis quelques années notre volonté de pallier à ces déficits et ces difficultés que vous ne cessez de rencontrer. Nous avouons que le défi était très grand, mais nous essayons de faire en sorte que d'année en année, des problèmes soient résolus et que satisfaction soit donnée sur certains plans. Mais conscient de ce qu'on ne saurait donner satisfaction à tous les problèmes, il faut savoir s'attaquer à ce qui nous paraît majeur. Comme vous le savez déjà, Porte-Nouveau essaye de se distinguer. Nous soutenons la cantine scolaire, nous soutenons pas mal de choses dans quelques jours. Nous allons inviter les enseignants pour la remise officielle des chèques par rapport au TD. Vous n'êtes pas sans savoir que les années antérieures, il n'y avait que quelques écoles qu'on retenait pour faire les TD. Nous avons décidé cette année d'élargir les TD à toutes les écoles maternelles et primaires. Surtout primaires, puisque les amènes se font aux primaires. Et donc, nous avons constaté que, c'est vrai que nous accompagnons avec les TD, mais on peut encore mieux faire. C'est fort de cela que notre modeste personne, avec l'appui et le soutien des camarades, nous avons voulu accompagner les enseignants, accompagner nos enfants, parce que notre souci majeur, notre objectif, c'est de faire en sorte que Porte-Nouveau soit parmi les meilleurs pour ne pas dire que Porte-Nouveau donne le meilleur résultat pour être la première ville du Bénin en ce qui concerne le CEPE. Si tant est notre objectif, nous estimons que les TD seuls ne suffisent pas. Vous êtes en plein bachotage, vous êtes en pleine période de révision, et donc nous avons pensé à des supports de révision en ES et en EST pour vous accompagner à faire la révision avec les enfants et permettre également aux enfants de continuer à réviser facilement à la maison. Nous vous prions d'en faire un très bon usage et nous vous rassurons que ce n'est qu'un début. Notre souhait, notre ambition, c'est que cela soit pérenne. Nous espérons que, à la proclamation des résultats, avec tout ce que la mairie s'évertit à faire, vous allez davantage nous motiver pour mieux faire. candidats, directeurs d'école et chefs de ces constructions scolaires n'ont pas manqué de dire leur remerciement, suivi d'engagement. Monsieur le maire de la commune de Porte-Nouveau, ça fait la deuxième fois que vous m'impressionnez et de manière positive. Je le dis en toute sincérité. J'ai travaillé avec un grand frère, le maire de la commune de Natitengou, que j'appelle grand frère. Je le croyais le premier sur le plan national, dans le sens du soutien à la politique éducative, mais j'ai retrouvé un petit frère maire qui prend la première place. Un bas pour lui ! Chers messieurs, nous avons à côté de nous ce matin une autorité qui a de l'ambition. De l'ambition pour la question éducative. Et ça, je suis convaincu. Chers élèves, Monsieur le maire m'a demandé est-ce que dans une classe de CM2, en septembre 2024, il y aura encore un élève ? J'ai dit non. J'ai dit non, que nous on aura 100%. Parce que le maire est là pour dire tous mes élèves au collège. C'est vrai, non ? Un bas pour vous-mêmes. Alors sur ce, je lance un appel à mes chers directeurs et directrices pour faire de ces documents qui seront mis à la disposition de vous et de vos écoliers un usage très utile afin de donner un résultat pour féliciter notre maire et notre chère maire. Nous vous promettons d'avoir les 100% au complet scolaire qu'en dévire. Au nom de tous les directeurs, les 77 directeurs et directrices de Porte-Nouveau-2, je voudrais remercier le maire et sa suite, c'est-à-dire le conseil communal pour des actions répétées qu'ils ne cessent de mener à notre endroit. Et nous prions, nous prions que jusqu'à la fin de leur mandat qu'ils n'oublient pas les enseignants, que ce soit les élèves, que ce soit les directeurs, que ce soit les enseignants en poste d'adjoint. Nous voulons que la mairie continue sur cette lancée et nous prions pour qu'ils aient une bonne santé et afin qu'ils puissent continuer cette noble action qu'ils sont en train de faire au service du développement de l'éducation. Et je voudrais leur promettre qu'un bon usage sera fait du document qui est donné et vous serez émerveillés au soir de la proclamation des résultats. Nous serons premiers maires. Nous serons premiers. Un engagement qu'il reste donc à tenir et le soutien du maire Chalman Yankoti et son équipe ne fera point défaut pour l'atteinte de l'objectif commun. C'est parti. C'est parti. Merci.